Ok, c'est bon. Alors, est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais là et quelle est ta profession ? Alors, je m'appelle Aline de Lanzin. Je suis à Cannes pour présenter le premier long-métrage de mon père. Le film s'appelle « Au galop ». Mon père, il s'appelle « Guido de Lanzin ». J'ai un autre film qui est à La Signe, qui est un film belge, qui s'appelle « La tête la première » de Amélie Vanel. J'ai un premier rôle pour une fois, devant. Et ma profession, je n'en ai pas. Pour l'instant ? Pour l'instant. Tu t'as combien de fois à Cannes ? Deuxième fois. La première, c'était pour quoi ? C'était pour le père de mes enfants de Mian Seigneur. Et est-ce que ton expérience cette fois-ci est différente de la première ? Ce qui est très drôle, c'est que quand je suis venue pour le film de Mian Seigneur il y a trois ans, j'avais bu un prophète au Grand Palais. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je suis venue pour le film de Mian Seigneur il y a trois ans, j'avais bu un prophète au Grand Palais. Et là, je suis venue et j'ai vu deux rouilles et deux. Donc je pense que je vais voir les films de bière cacane maintenant. C'est super. Et est-ce que tu peux me donner trois adjectifs pour décrire le film ? Familial, poétique ? Je crois en fait que... Et est-ce que tu peux me donner trois adjectifs pour décrire le film ? Familial, poétique ? Et touchant, c'est pas trop le mot. Familial, poétique, et touchant, c'est pas mal. Et Marc Keller, elle a raconté un truc très très beau. Un ami à elle a vu le film et il a dit que ça lui faisait vraiment revenir à des choses de lui-même. Et Marc, elle parle très bien du cinéma et elle dit que c'est ça le cinéma d'important. C'est si on peut aider les gens à comprendre la vérité de leur vie, tout eux-mêmes, en parlant de la nôtre. Merci Alice, merci à toi.